Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels et on va faire un tirage complet, comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent et vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Et dans cette vidéo, vous allez trouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Allez, je vais m'installer confortablement les lions et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les lions pour votre tirage général. On va regarder dans un premier temps la météo énergétique de ce mois de mai c'est-à-dire ce qui va vous entourer mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière et la carte est sortie tout de suite, écoutez, magnifique. On essaye, on vous accompagne vers de la plénitude. On aimerait peut-être calmer un petit peu votre mental, vos angoisses, vos inquiétudes, vos peurs. Soit c'est déjà quelque chose que vous ressentez au moment où vous regardez cette vidéo soit c'est quelque chose qui risque d'arriver durant le mois de mai peut-être quelques remontées émotionnelles. Ici, on vous aide vraiment à retrouver cette zénitude peut-être aussi à relativiser les choses. Ici, on vous dit Un événement pourrait vous demander d'équilibrer des dualités dans votre personnalité. On vous dit ici de réunir les forces masculines et féminines en vous. En fait, ici, ah ben oui, magnifique, c'est la pierre de lune. D'ailleurs, il se peut que durant la période de pleine lune ou en tout cas une phase de lune sur ce mois de mai peut-être que vous allez la ressentir un petit peu plus fortement. Donc, il peut y avoir quelques relents ici au niveau des émotions mais ça peut aussi être un événement de votre vie qui est peut-être déjà présente actuellement qui vous donne un petit peu de quoi vous tracasser qui fait en sorte que vous puissiez un peu trop y penser. On va regarder justement, vous, de votre côté, votre état d'esprit. Là, c'est ce vers quoi on vous accompagne mais on va regarder de votre côté comment vous allez vivre ces prochaines semaines. J'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les lions. Ok, bon, alors ça va très bien avec les phases de lune parce qu'ici, on nous parle de l'intuition. Donc, il y a peut-être une situation dans votre vie qui arrive, en tout cas sur ces prochaines semaines qui fait appel beaucoup plus à votre intuition qu'à votre raison. Alors, non pas qu'il faille mettre de côté la raison c'est simplement, parfois, il est difficile d'arriver à ajuster entre la raison et la peur. Mais là, c'est comme si on vous disait que d'autant plus que c'est la carte numéro 13 le 13 dans le tarot de Marseille c'est l'arcane sans nom c'est la fin c'est la transition. Et il se peut ici, en tout cas, qu'on vous demande de vous connecter un petit peu plus justement à vos émotions peut-être qu'elles ont des choses à vous dire à votre intuition. s'il y a quelque chose qui vous paraît peut-être ambiguë, louche quelque chose que vous ne ressentez pas on vous dit, en tout cas, de vous écouter. Ça ne veut pas dire de laisser tomber de ne pas faire cette transaction de ne pas vous engager, quoi que ce soit c'est simplement d'approfondir un petit peu plus vos connaissances pour que cette intuition ou éventuellement cette peur se transforment avec des faits. C'est-à-dire que je ressens ça mais je vais creuser pour voir justement si j'ai raison ou au contraire si effectivement c'est une peur et non pas une intuition et derrière magnifique carte numéro 8 où on nous parle ici de la prospérité la prospérité moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui souhaite démarrer ici dans votre vie peut-être je ne sais pas une nouvelle opportunité une formation ça peut être un projet que vous avez dans votre tête ça peut être l'achat de quelque chose et ici en tout cas on est en train de vous dire de vous écouter avant de pouvoir peut-être faire cette transaction allez on continue pour voir pour certains et certaines il peut y avoir des rêves prémonitoires des synchronicités il y a vraiment ce côté lunaire là que je ressens on peut aussi me dire qu'il y a quelque chose pour le moment qui vous est caché et qui va se révéler petit à petit sur ces prochaines semaines et oui parce que là regardez ici on voit bien que c'est le chakra du troisième oeil donc c'est comme si on vous demandait ici on vous invitait à regarder au-delà du visible et d'approfondir les choses et ben oui vous voyez on n'invente pas les cartes il y a quelque chose peut-être qui va se révéler en tout cas soit qui va venir à vous soit c'est quelque chose que vous allez étudier plus profondément pour voir cette vérité voir au-delà des apparences ça peut parler déjà à des personnes qui doivent signer quelque chose il y a ce que l'on vous dit et ce que l'on vous montre pas donc c'est comme si ici alors pour certains il peut y avoir vraiment une révélation dans votre vie une vérité quelque chose qui était enfoui peut-être une situation qui était en statu quo et vous allez enfin avoir le fin mot de l'histoire mais quoi qu'il en soit ici on vous dit écoutez-vous ici on nous incroyable ici on nous parle de la transformation de l'obscurité et je sens en fait une porte qui s'entr'ouvre ici donc il y a encore une fois quelque chose qui pouvait être un peu bloqué un peu caché alors on me dit en fait que c'était peut-être bloqué parce que vous n'aviez pas tous les éléments en main parce que tous les éléments du puzzle n'étaient pas encore connus c'est très intéressant parce qu'il y a comme un cycle pourquoi ? parce que ici c'est la carte numéro 13 et là c'est la carte numéro 14 donc on vous dit ici de suivre votre intuition et d'aller un petit peu au-delà de ce que de ce qu'on essaye de vous montrer parce que parfois il y a de gros mensonges mais parfois c'est comment dire on nommait de dire quelque chose et ici on nous parle du pouvoir alors honnêtement ici ce que je ressens c'est comme si on vous disait le savoir c'est le pouvoir c'est comme si ça allait changer la donne et c'est pas pour rien si on vous parle ici d'intuition mais encore une fois je reviens sur cette carte numéro 13 la mort dans le tarot de Marseille il y a une situation qui se termine peut-être l'opacité d'une situation qui se termine pour laisser place à de nouvelles révélations ou de nouvelles informations qui vont vous permettre d'avancer bah ouais vous voyez ici on voit la liberté l'émancipation on vous dit le cri de la libération donc soyez à l'écoute un petit peu aussi des synchronicités puisque j'ai l'impression ici que l'on vous guide on vous guide à regarder au-delà des choses et c'est pas pour rien si on vous demande d'équilibrer les énergies yin et les énergies yang parce que si vous êtes trop par exemple dans le faire dans l'action vous avez beaucoup de responsabilités beaucoup de choses en ayant la tête dans le guidon on a du mal à lever la tête et à voir les choses donc là on vous dit un petit arrêt sur image ne ferait pas de mal et d'autant plus que là encore c'est la carte numéro 13 avec le pouvoir donc c'est un mois important les lions pour vous alors on me dit pas ça peut être dans le domaine professionnel sentimental familial peu importe parce que vous n'avez pas les mêmes problématiques même si vous êtes du signe du lion vous ne vous réduisez pas votre signe astrologique mais ici c'est un mois qui va être un peu révélateur ici on nous parle de la tempérance j'ai deux fois le 14 j'ai deux fois le 13 la tempérance nous parle justement de fluidité d'échange de communication de quelque chose un petit peu qui fusionne moi j'ai l'impression qu'il y a comme ce que je vois en fait c'est comme si une boucle était bouclée 6 de pentacle écoutez vous allez récolter ici comment vous dire là je le vois vraiment comme le côté karmique s'il y avait quelque chose de caché vous savez de manière fortuite quand on dit que la vérité se sait toujours à un moment ou à un autre il y a quelque chose qui est révélé peut-être de manière fortuite en tout cas il y a une porte qui s'ouvre pour vous et ici on nous parle du 8 de pentacle le 8 de pentacle peut soit nous parler de travail d'effort de détermination de perfectionnement il peut aussi bien sûr nous parler enfin cette 4 peut aussi nous parler du travail en tant que tel votre travail mais ce que je ressens aussi c'est creuser les informations informez-vous s'il y a une situation qui vous paraît bancale une personne qui vous paraît suspecte ici on vous encourage parce qu'en fait c'est comme si on allait lever le voile mais c'est pas vous allez vous réveiller un matin et tout d'un coup hop le voile est levé la vérité est là servi sur un plateau d'argent c'est parce que justement de votre côté il y a peut-être même une situation qui vous pose soucis depuis un certain temps quelque chose qui est resté en suspens et là en l'occurrence il y a comme un effet je récolte ce que j'ai semé à savoir toutes ces fois où j'ai essayé d'avoir la vérité toutes ces fois où j'ai creusé où j'ai approfondi pour connaître les choses on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour ce mois de mai s'il vous plaît pour les lions en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une information qui vous fait avancer qui va être importante pour la suite j'allais dire de votre parcours d'année en fait pour les prochaines semaines et les prochains mois qu'est-ce que l'on vous dit ? et bien voilà clairement on vous dit aujourd'hui on te demande de faire confiance aux signes si tu ne les vois pas prends le temps de les demander tu as actuellement besoin d'être rassuré et les signes vont être forts et évidents demande et regarde tout va prendre un nouveau sens bon bah je crois que la boucle est effectivement bouclée sachez les lions que vous allez avoir un mois important en termes de révélation d'information de communication d'éclaircissement ou de vérité donc profitez-en gardez bien l'œil ouvert allez je range tout ça et on se retrouve sur la partie professionnelle allez c'est reparti les lions pour le domaine professionnel mais également des activités des idées des projets on va regarder sur ce mois de mai ce qui va être favorable ou moins favorable ce à quoi vous devriez faire attention quels seront les éléments justement qui seront en votre faveur on va essayer de regarder tout ça et les conseils que l'on peut vous donner pour les lions s'il vous plaît bon bah déjà c'est très bien elle a voulu sortir ici on vous parle de la framboise sensuelle carte numéro 31 et on vous dit j'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps alors j'ai un message déjà on est en train de vous dire écoutez-vous écoutez votre corps votre corps est en train de vous parler si vous cumulez beaucoup de stress pensez un moment à faire un arrêt sur image et à vous reposer on peut aussi nous parler parmi vous de personnes soit qui font des somatisations soit qui peuvent aussi avoir un métier qui peut être physique quoi qu'il en soit on peut aussi nous dire que durant cette période vous allez être remarqué vous n'allez pas passer inaperçu que ce soit au niveau parce que là effectivement on voit le côté sensualité mais je ne le prends pas tel quel ce que je vois surtout c'est que sur cette carte là on remarque la personne on la voit donc dans un premier temps on vous dit ici de bien vous écouter d'écouter votre corps parce qu'à mon avis il peut y avoir des signaux d'alerte quand vous commencez à avoir mal je ne sais pas aux bras aux épaules aux dos aux cervicales etc on vous dit peut-être qu'il y a une accumulation ici de stress et il va falloir un moment le libérer et en plus de ça on est en train de vous dire ici que vous êtes j'ai l'impression que les feux des projecteurs seront un petit peu braqués sur vous donc vous allez être peut-être un petit peu épiés les lions durant cette période on va continuer pour voir allez s'il vous plaît j'en ai trop je sens vraiment qu'on a envie de vous parler s'il vous plaît mollo mollo une à une pour les lions s'il vous plaît ici on nous parle de nouveaux projets et d'apprentissage magnifique on peut aussi nous dire que vous allez être repéré et remarqué justement que ce soit par rapport aux efforts que vous avez fourni que ce soit par rapport à une qualité que vous avez une compétence une expertise que vous pouvez avoir on peut aussi nous parler qu'on pense à vous peut-être pour justement un déploiement d'un projet ou d'un nouveau client alors là pour ceux par exemple qui sont en société et pour ceux qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont en train de rechercher un emploi là on vous dit que c'est une période qui est plutôt favorable pour lancer les choses pour faire les démarches et ici on nous parle de ben voyez on vous dit saisir l'instant de faire preuve un petit peu ici d'égoïsme c'est-à-dire voilà en tout cas de penser à vous parce que ici on vous dit soyez à l'affût de ce qui se passe ce qui est intéressant ici sur cette carte c'est qu'on voit plus son corps que sa tête ici on est vraiment en train de vous dire regardez un petit peu plus votre environnement il y a des choses qu'on a envie de vous montrer ça revient un petit peu à votre tirage général où on vous disait qu'il y avait comme des révélations ou des vérités et ben ici voyez on vous dit dissimuler sa vraie nature projection pour moi alors pour certains ça va être vraiment sur le côté professionnel ou de vos projets moi j'ai vraiment l'impression ici que il y a quelque chose que vous n'attendez pas ou que vous ne voyez pas jusque là peut-être que ça ne vous concerne pas directement mais peut-être que ça va vous impacter indirectement on va essayer de regarder tout ça ici on nous parle de contrariété et c'est la carte de la lune il y a vraiment ce côté très lunaire alors pour d'autres oh là là dis donc dis donc alors pour une toute petite partie d'entre vous et je ne suis pas encore sur le tirage sentimental mais en fait ce que j'entends et ce que je ressens c'est comme si en ce moment ce qui vous donnez aussi envie d'aller travailler c'est peut-être un collègue ou une collègue quelqu'un qui a des vues sur vous et quelqu'un sur qui vous avez des vues voilà le message est passé on va rester sur le domaine pro mais en fait j'ai l'impression que ce qui vous anime en ce moment c'est peut-être une personne dans votre environnement professionnel et ça vous donne comme une sorte de second souffle l'envie en fait d'aller travailler parce qu'on sait qu'on va revoir cette personne en dehors de ça ce que je vois encore une fois ici c'est que vous avez redoublé d'efforts sur ce mois de mai alors bien sûr tout en vous écoutant mais parce que j'ai l'impression alors c'est pas que vous êtes épié mais soit il y a quelque chose qui est en train de se tramer on pense à vous et tant qu'à faire autant justement se montrer sous son meilleur jour mais on peut aussi nous parler de choses pour le moment que vous ne voyez pas et qui sont en train de s'ajuster autour de vous qui se rapprochent de vous donc c'est comme si on vous demandait ici de vous tenir prêt d'être à l'affût au moment où les choses arriveront vous serez totalement prêt vous n'aurez pas besoin de tergiverser trop longtemps etc c'est comme si en fait vous l'attendiez sans l'attendre ici on nous parle de contrariété on va essayer de regarder un petit peu plus il se peut qu'il y ait un retard au niveau peut-être d'une prime d'une récompense de quelque chose qui vous est dû ou que vous pensiez avoir sur cette période du mois de mai comme c'est un tirage collectif c'est pas un tirage privé j'essaye de vous donner tous les éléments que je peux avoir pour les lions s'il vous plaît magnifique neuf de coupe reine de coupe dis donc et reine d'épée ouais vous allez pouvoir trancher dis donc alors mes lions il y a quelque chose ici qui est caché pour vous et qui va commencer à être révélé au mois de mai ou en tout cas sur ces prochaines semaines puisque les énergies la temporalité n'est pas figée même si mon intention c'est du 1er au 31 mai et bien en fait voilà moi je ne suis pas maître du temps donc il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas il y a peut-être également pour certains des doutes que vous avez et c'est pas pour rien si on vous dit d'écouter votre intuition et d'approfondir les choses souvenez-vous dans votre tirage général parce que c'est comme si pour le moment c'était le brouillard et vous aviez les yeux bandés quoi qu'il en soit vous voyez il y a le jugement ici il y a quelque chose qui va être qui va remonter à la surface mais j'ai l'impression en tout cas sur le domaine professionnel sous ces airs de contrariété peut-être de retard de prime d'argent etc ou de promotion il y a quelque chose en fait qui est bonne pour vous elle se rapproche de vous voyez si on nous parle de nouveaux projets d'apprentissage j'ai le neuf de coupe qui nous parle de complétude qui nous parle de vœux qui nous parle de souhait et si j'ai le rapprochement et le rapprochement me fait dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore palpable tout de suite mais qui est en train d'arriver vers vous pour certains il y a bien un côté sentimental il y a quelqu'un qui vous intéresse là sur le domaine professionnel j'ai bien envie de dire alors encore une fois ça reste un tirage collectif il y a qu'en tirage privé qu'on peut voir par rapport à vous mais pour beaucoup d'entre vous il y a une réciprocité ici parce que je vois la reine de coupe il se peut que ce soit une personne alors peu importe un femme ou homme qui qui ne montre pas totalement vous savez la coupe vous voyez elle est fermée elle a envie d'offrir cette coupe cette personne là mais elle se méfie un petit peu ou elle reste un petit peu en retrait quoi qu'il en soit les lions vous allez avancer il y a des choses qui se débloquent pour vous soit au mois de mai soit à partir du mois de mai même si vous ne le voyez pas tout de suite voire même pour certains si ça commence par un retard ou une perturbation je vois que la finalité est bonne on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ah bah dis donc quand je vous dis que tout de suite ça veut sortir ici on vous dit une étincelle de succès une belle énergie lumineuse de réussite vous inonde les étoiles de la destinée sont alignées et éclairent cette période de votre vie l'heure est à l'audace et à la réalisation de vos rêves les plus enfouis on avait vu le souhait le vœu une grande abondance s'invite sur votre chemin bravo à vous vos efforts votre confiance en votre destin et vos espoirs ont été entendus profitez pleinement de ces beaux instants qui s'annoncent c'est plutôt pas mal d'autant plus que c'est la carte numéro 17 et dans le tarot de Marseille le 17 c'est l'étoile là on parle vraiment à ceux qui ont fait sans attendre le résultat on vous dit que le résultat est en train de se rapprocher par contre si vous faites preuve d'impatience vous avez fait telle chose vous avez démarré telle chose et vous voulez avoir les résultats tout de suite là ça risque à mon avis d'être compliqué et ça ne doit pas forcément vous concerner vous avancez chacun à un rythme différent et vous n'êtes ni en avance ni en retard donc quoi qu'il en soit ici on essaye vraiment de regarder les énergies au niveau de l'égrégore collectif du lion allez je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental allez c'est reparti les lions pour le domaine sentimental que vous soyez en couple que vous soyez célibataire on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur ce mois de mai allez s'il vous plaît pour les lions au niveau sentimental qu'est-ce que l'on souhaite leur dire s'il vous plaît bon dis donc les lions qu'est-ce qu'il se passe ok ok alors je vous montre ici on nous parle du manque d'amour alors ici on peut nous parler c'est peut-être pas aujourd'hui au moment où vous regardez ce tirage c'est peut-être quelque chose qui va arriver mais vous pouvez aussi pour certains déjà le ressentir ce qui est intéressant c'est que c'est la carte numéro 6 et le 6 dans le tarot de Marseille c'est l'amoureux donc ici on peut nous parler d'un sentiment de manque alors par exemple pour les personnes qui sont en couple vous avez peut-être l'impression d'être moins considérée d'avoir moins d'importance d'avoir moins d'attention de la part de votre autre ou en tout cas pas l'attention que vous méritez ou dont vous avez besoin en ce moment c'est peut-être pas tout le temps mais c'est peut-être quelque chose que vous allez ressentir on peut aussi nous parler pour les personnes qui sont célibataires peut-être aussi d'un ras-le-bol et d'avoir envie que pour vous ça fonctionne mais regardez ce que j'ai en dos de deck ici on a l'auto-sabotage alors peut-être que vous allez prendre conscience pour certains qu'il y a peut-être des conditionnements ou des agissements ou des attitudes ou des paroles qui parfois dépassent votre pensée ou qui vous portent plus préjudice qu'autre chose on peut aussi nous parler de pensées limitantes de pensées intérieures votre façon de voir l'amour votre façon de voir le couple comme s'il y a comme des remises en question qui allaient survenir des questions existentielles et puis peut-être que vous allez regarder les choses d'une manière différente peut-être que jusque-là vous vous disiez que c'était que de la faute de l'autre et que si ça n'avait pas fonctionné c'était à cause de ci de ça peut-être qu'aujourd'hui vous allez remettre un petit peu en question tout ça non pas que vous allez prendre la totale responsabilité des choses mais si on est objectif dans sa vie on a toujours une part de responsabilité donc même si la personne a fait du mal a fait du tort a fait des choses ça ne peut jamais être d'un côté ça ne va pas et de l'autre tout va bien donc là c'est comme si et je vous le souhaite en tout cas d'avoir ces remises en question mais c'est pour le mieux en fait c'est pour harmoniser votre coeur et harmoniser vos futures relations sentimentales ou d'améliorer votre relation actuelle on va continuer ici on nous parle de projet et les projets c'est la carte numéro 24 2 plus 4 égale 6 l'amoureux dans le tarot de Marseille à nouveau pour certains il se peut qu'il y ait un choix important à venir et c'est pas pour rien si dans votre tirage général on avait envie d'apporter une éclaircie comme une révélation la révélation pour certains d'entre vous c'est peut-être justement votre attitude votre comportement malgré vous parce que le cerveau fait en sorte que vous ayez le moins possible à réfléchir donc vous faites des choses par automatisme donc pour certains il y a des envies en tout cas de projet de projet à deux de construction d'engagement mais il se peut qu'il y ait des doutes il se peut que vous vous demandiez si à long terme ça pourrait fonctionner des personnes qui peuvent être célibataires ont peut-être envie enfin de pouvoir se poser dans une relation stable et longue durée en fait j'ai l'impression ici qu'on aura envie de quelque chose que l'on n'a pas par exemple vous êtes dans une relation éphémère vous allez avoir envie d'une relation plus stable si vous êtes en relation stable vous allez vous poser peut-être des questions après les questions elles sont saines ici on nous parle d'audace magnifique et ici on nous parle du passé vous voyez il y a peut-être pour certains une sorte de remise en question de mise en lumière de choses du passé c'est pas forcément une personne qui revient ça peut vraiment être vous parce qu'on peut avoir des révélations à tout moment de l'année à toute période de notre vie et peut-être même alors là ça peut parler à une personne d'entre vous peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous allez en fait vous dire que précédemment c'était pas si mal que ça c'est comme si vous alliez vous remémorer quelque chose en vous disant mais à cette période-là je me plaignais mais finalement c'était il y avait quand même de belles choses donc quoi qu'il en soit tant que ces remises en question ces doutes ces questionnements vous apportent matière à pouvoir évoluer et à pouvoir avancer moi j'ai envie de dire bienvenue à tous ces doutes et à toutes ces pensées ce qu'on ne veut surtout pas c'est que vous restiez en fait dans une stagnation d'insatisfaction ou de frustration on va continuer justement avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire c'est une période qui est favorable ici pour rééquilibrer ce que l'on a ce que l'on aimerait et quelles sont les actions que l'on peut mettre en place pour accéder à ce que vous souhaitez je suis en train de lire un bouquin en ce moment ça s'appelle La science de l'éveil et du bonheur c'est de Bruno Lallement et en fait il reprend une citation alors je ne sais plus de qui qui dit vous ne pouvez pas souhaiter quelque chose et cultiver son contraire parce que parfois on a de bonnes intentions mais nos actions quotidiennes vont à l'encontre de ce qu'on souhaite profondément et c'est là où une remise et c'est là déjà qu'on appelle de l'auto-sabotage et c'est là où une remise en question est justement bénéfique j'en ai deux j'en veux qu'une s'il vous plaît pour les lions ici on nous parle du 10 de Pentacle dis donc entre les projets et ce 10 de Pentacle il y a vraiment une envie ici de regarder un petit peu plus loin sur le moyen et long terme il y a peut-être des souhaits des vœux que vous avez envie de concrétiser et de réaliser pour certains c'est l'achat d'un appartement d'une maison avec votre autre de vous installer avec votre autre ou de déménager de partir loin avec cette personne ça peut être d'agrandir la famille aussi mais en tout cas c'est une période favorable là encore pour vous demander ce que vous souhaitez parce qu'on veut tous normalement accéder au bonheur être heureux etc mais en fait on a du mal à définir ce qu'est le bonheur pour nous et pourtant là je sens que la réflexion peut être bonne mais c'est peut-être parce que vous allez être dans une zone d'incertitude quand tout va bien on ne se pose pas de questions c'est quand les choses commencent à sentir le roussi ou quand on ne se sent pas très bien que là justement on réfléchit à ces choses magnifique dis donc 10 de pentacle et 10 de coupe avec l'audace pour certains il y a une vraie envie de concrétisation voire d'officialisation d'être avec d'être avec une personne pour certains ou certaines j'entends que vous avez l'impression en fait que c'est un amour à sens unique que vous vous pensez pour deux vous avez des projets pour deux mais cette personne votre autre selon vous en tout cas ne fait pas assez d'efforts n'est pas force de proposition et vous avez peut-être l'impression que cette personne là ces projets là sont moins importants pour elle c'est peut-être pas le cas chacun montre les choses différemment et oui avec le passé j'ai le 5 d'épée le 5 d'épée peut nous parler de quelque chose qui est resté en travers de la gorge quelque chose qu'on n'a pas totalement encaissé donc ça peut être une attitude que vous avez eue à laquelle vous allez repenser ça peut être aussi l'attitude d'une autre personne à laquelle vous allez également repenser je vais juste voir pourquoi ici on a ça ici on a la mort donc on nous parle de quelque chose qui se termine ok j'entends ok 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 merci ok j'entends en fait ici que pour certains d'entre vous il y a une blessure il y a un élément du passé qui n'a pas encore été digéré et qui va faire que durant cette période vous allez avoir des doutes qui vont remonter parce qu'il y a comme un sentiment de déjà vu ou parce que chat échaudé craint l'eau froide du coup vous remettez en fait c'est comme si vous alliez jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'il va y avoir peut-être une tension ou parce que votre autre n'agit pas comme vous souhaitez que cette personne agisse et ça va vous réveiller en fait des émotions antérieures qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui c'est une situation différente avec une personne différente et c'est comme si on avait envie ici que par rapport à ce passé par rapport à quelque chose que vous n'avez pas digéré ou encaissé et bien voyez avec la mort on a vraiment envie que vous y mettiez fin on vous dit que c'est obsolète ça appartient au passé pour les célibataires c'est la même chose vous avez envie de concrétisation pour certains vous avez envie de construire quelque chose vous avez envie d'amour mais il y a encore une blessure ici qui vous fait réagir ou qui vous fait agir d'une façon différente qui ne vous rapproche pas justement de ce projet donc c'est un mois en tout cas qui est favorable pour faire table rase ici et puis pour comment vous dire avoir une ligne directrice bien précise de ce que vous souhaitez pour commencer les premiers pas les prémices pour vous y diriger voilà les lions pour votre tirage on se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant prenez soin de vous à très vite à très vite